C'est le président Gypsum Stahsis qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Glasgow en Écosse pour participer à la 26e session du sommet des Nations Unies pour les chefs d'État et de gouvernement sur le changement climatique, la COP26. Selon le porte-preuve de la présidence, l'ambassadeur Bassamradi, la participation de chefs de l'État à ce sommet intervient. La suite de l'invitation du premier ministre britannique Boris Johnson a la lumière du rôle important joué par l'Égypte, soit sur la scène régionale ou mondiale. Dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Au cours de ce sommet, le président Sissi devrait discuter des moyens de renforcer les efforts qui doivent être déployés dans le dossier de changement climatique, ainsi que les moyens de pousser les pays industriels à remplir des engagements faits dans l'accord de Paris. Le président Sissi doit également évoquer l'espoir de l'Égypte à accueillir la prochaine session du sommet sur le changement climatique. Le Sissi aura également des entretiens avec le premier ministre britannique pour examiner les aspects de relations bilatérales et la poursuite de la coopération et de la coordination entre les Caire-Londres. Il est prévu que le président Sissi tiendra aussi des entretiens avec les chefs d'État du gouvernement participant au sommet pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et changer les vues sur les divers d'oursiers régionaux et internationaux. à son ouverture aujourd'hui à Glasgow, Écosse. Écosse. Écosse.